Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Medialab. Nous sommes les étudiants en master de l'Université catholique de Lille et voici votre journal. Ce samedi, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, une marche avec plusieurs centaines de participants a sillonné les rues lilloises. Tambours, pancartes et slogans étaient au rendez-vous. Nos journalistes Mathieu Alfoncy, C.J.Pierre et Quentin André y étaient aussi. Direction Tourcoing maintenant avec les colocations étudiantes. Cette semaine, Mathilde Acallé et Clémentine Marier sont allés à la rencontre des étudiants en colocation. Un mode de vie qui permet notamment de lutter contre la solitude étudiante. Et pour terminer, nous mettrons les voiles vers les Sables d'Olonne avec Cécilia Leriche pour découvrir les dernières arrivées des skippers du Vendée Globe. Mais avant tout ça, il faut parler du sujet bouillant de ce week-end. Et si vous étiez dans le centre-ville lillois ce samedi, vous n'avez pas pu passer à côté. Ce samedi donc, plusieurs centaines de manifestants s'étaient rassemblés pour dénoncer les violences policières. Un événement symbolique pour les militants puisqu'il se déroule un an après les événements du Quai de Vaud où plusieurs manifestants avaient été blessés. Ce week-end, la rencontre entre policiers et manifestants a encore dégénéré. Un reportage de Noé Miloazel, elle est à commun. Ce samedi à Lille, certains sont venus manifester leur mécontentement face aux violences policières. Sur la place de la République, ils sont entre 300 et 400 à se regrouper. A coup de slogans tranchants, la manifestation survient un an après celle du Quai de Vaud à Lille où des manifestants furent blessés, ce qui le revendique, plus de justice. Alors moi, j'attends une justice pour le Quai de Vaud parce que ce jour, j'ai toujours pas de nouvelles de nos plaintes. On est 6 ou 7 à avoir déposé la plainte, il n'y a personne qui a de nouvelles. Tous ici veulent dire stop aux violences policières. Tout ça, il faut dire stop et je serais certain que quand il n'y aura plus toutes ces violences-là, les gens ressortiront dans la rue plus sereins parce qu'il y a beaucoup moins de manifestations. D'autres viennent témoigner leur agression. J'ai reçu une grenade tirée au cougar dans l'œil. Tout ce qu'on va en manifestation et qu'on se fait charger dessus, ça laisse des séquelles, je veux dire, psychologiques. Après voilà, il y a aussi des blessures plus profondes, physiques, comme la mienne. Mais ce qu'on a aucune reconnaissance au niveau du gouvernement, tout ça c'est oublié. Sur la place, des discours sont tenus. Des personnes connues des militants, le père de Cédric Chouvia, mort suite aux blessures d'une interpellation, ou encore Jérôme Rodriguez, figure des gilets jeunes. Tous viennent annoncer un problème. Mais le problème c'est que quand je suis relaxé, on ne me rembourse pas tout ça. On ne rembourse pas les deux jours que j'ai fait en garde à vue. On ne rembourse pas mes frais d'avocat. On ne rembourse pas le stress que j'ai appris ou que j'ai eu en attendant le jugement, où il y a eu six ou huit reports d'audience à chaque fois. Par des cris... Quelle est votre formation ? A vous ! A vous ! A vous ! Des chants militants... On est là ! On est là ! Et des pancartes, ils affirment leur droit de manifester. Alors que nous, manifester, c'est un droit en France, et ressortir d'une manifestation éborgnée ou bien mutilée, il y a quand même un problème en France, je suis désolé. Pancarte en main, la marche vers la place de la solidarité commence. Après quelques minutes, le cortège s'arrête. Une minute d'arrêt pour rendre hommage aux blessés, aux mutilés et aux morts des manifestations. Des cris plus forts, des pancartes toujours hissées, la marche reprend. Des coups brusques détonnent, sans plus inquiéter. Mais au bout de la rue, à Solferino, la tension monte. Un black bloc charge les policiers et brise l'abri de bus. Les CRS décident d'agir. Manifestants et forces de l'ordre se confrontent. Des bombes lacrymogènes sont utilisées. Certains sont amenés d'urgence à l'hôpital. D'autres jettent des projectiles à l'encontre des policiers qui se mettent en position. Une après-midi qui fut agitée à Lille. En tout, trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Nous sommes en plateau avec Noémie Loiselle. Noémie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et alors qu'on voit le reportage, on se demande, mais comment la manifestation a-t-elle pu dégénérer à ce point ? Il faut savoir que dans cette manifestation-là, il y avait des personnes qui étaient cagoulées et totalement vêtues de noir. Ce sont les black blocs. Et la tension a commencé à monter d'un cran quand nous sommes arrivés au théâtre Sébastopol. Mais elle a encore monté un cran, un autre cran, lorsque nous sommes arrivés au match dans la rue Solferino, près du quartier de Masséna, dans la rue Solferino. Et là, les black blocs ont chargé les CRS en question et ont aussi détruit un abri de bus. C'est à ce moment-là que les CRS ont décidé de riposter. Et là, la manifestation a vraiment éclaté et la tension était vraiment présente. – Donc du coup, vous supposez qu'il y a eu plusieurs blessés ? – Oui, il y a eu plusieurs blessés. Comme vous l'avez vu sur le reportage, plusieurs ont été blessés. En tout, trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Il faut savoir que les deux camps ont riposté l'un l'autre de gaz lacrymogène et de jets de projectiles. se sont poursuivis durant toute la manifestation. Ça a duré à peu près une heure. Et une fois que la manifestation a éclaté, bien sûr, la manifestation était finie et n'était plus considérée comme officielle par les CRS. – Merci Noémie. Mais samedi, il n'y avait pas que cette manifestation. Dans les rues lilloises, il y avait aussi une marche pour la journée internationale des droits des femmes. Et c'est un reportage de C.J. Pierre, Mathieu Alfonsi et Quentin André. Derrière une batoucada afro-brésilienne se tiennent des manifestants tous unis pour la même cause, combattre le patriarcat. Deux jours en amont de la journée internationale des droits des femmes, ce sont environ 900 personnes qui se sont élancées depuis la porte de Paris à Lille pour une marche de lutte. Après un début d'année marqué par les nombreuses plaintes pour viol dans les IEP, les manifestants avaient des revendications variées. – Je suis ici pour défendre notamment toute la PMA pour tous. – Les femmes dans ce pays gagnent en moyenne 23% de moins que les hommes, ce qui n'est pas normal en 2021. – Je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de chemin et il y a beaucoup de femmes qui sont dans le silence par rapport à pas mal de choses, la pression qu'elles peuvent avoir au travail, l'écart de salaire. Une revendication obtient le consensus de tous les manifestants. – Arrête le processus de l'église, c'est une étude qui est violente. – On a vu encore en 2020, c'était une véritable hécatombe, 96 femmes mortes sous l'étude de leurs conjoints avec ce mouvement la vie dernière. – J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez parce qu'à l'école par exemple, on n'en parle jamais, alors que ça pourrait être quelque chose qui est dans l'éducation, qu'il y a de la prévention là-dessus, que par exemple on apprend nos enfants, si jamais leur père y bat leur mère, qu'il y ait des numéros qui soient plus connus que les numéros que quasiment personne connaît maintenant. – Sur l'année 2021, déjà 14 féminicides ont été commis selon l'association Nous Toutes. Ce collectif a pris l'habitude d'interpeller le gouvernement sur Instagram à chaque nouvelle victime. Le député de la France insoumise Adrien Catenance réclame plus d'investissements pour lutter contre cette violence et les inégalités femmes-hommes. – Il y a des pays dans l'Union européenne qui pensent à l'Espagne pour consacrer énormément de moyens à cette lutte. Nous on réclame un milliard de... Ça devait être la grande cause du quinquennat, donc on se fait que ça le soit véritablement, mais donc on y met les moyens. Les participants ont pu compter sur le soutien du groupe L'Écoleuse, présentes et actives lors de la marche. A noter que cette manifestation s'est déroulée 100 heures, au contraire de celle contre les violences policières, le même jour à Lille. Si le patriarcat doit tomber, il tombera pacifiquement. – Pas encore, mais pas sur l'Union européenne ! – Donc Quentin André est avec nous sur le plateau, merci Quentin d'être avec nous. Alors justement c'est une marche qui a eu lieu pour la journée internationale des droits de la femme, et cette journée elle est importante justement pour les femmes, et alors qu'est-ce qu'elles en attendent justement ? – Alors bonjour Louis, du coup il y a énormément de chiffres qui inquiètent les femmes en France. Il faut savoir qu'en France, le salaire des femmes est 14% inférieur à celui des hommes, c'est encore beaucoup. En 2020, concernant les viols, il y en a eu 24 000, c'est 11% de plus par rapport à 2019, et concernant les derniers chiffres de la PMA en France toujours, en 2015, il y a eu 145 000 tentatives, ce qui reste beaucoup. Alors pour les soutenir, sur la place du Trocadéro à Paris, il y a eu le gang du clito pour Simone Média, qui a mis en place un clitoris énorme. – Un clitoris, d'accord, merci Quentin. Maintenant on va aller à Tourcoing justement pour découvrir les colocations étudiantes avec Clémentine Marier et Mathida Calais. Cette année, les étudiants rencontrent de réelles difficultés. Beaucoup souffrent de solitude due au confinement et couvre-feu, mais certains d'entre eux trouvent la solution dans le choix du logement. Lise vient d'emménager dans le Nord et a choisi de vivre en colocation. – Je commence les cours le 9 mars, et donc j'ai dû trouver un appartement en milieu d'année. Donc ça a été pas mal compliqué, mais finalement j'ai trouvé un appart en colocation dans le centre de Tourcoing. Un choix qui résulte aussi de difficultés financières. – On touche les appels, aide au logement, et je ne touche pas la bourse, je ne sais même pas si j'y ai le droit. – L'année dernière, pendant 6 mois, j'ai été en colocation, une colocation qui s'est très mal passée, puisqu'il y avait des problèmes de ménage avec les autres colocataires. Donc je suis retournée, j'ai trouvé une autre colocation pour cette année. – À Lille, de nombreux étudiants sont dans le même cas. Les logements sont chers et la solitude se fait ressentir, même en milieu d'année. – Alors moi, à la base, j'avais un appartement tout seul à Lille, mais le confinement de novembre, j'ai préféré venir ici en colocation avec mon ami Colin que de rester seul, parce que ce n'est pas simple d'être seul pendant le confinement. Et du coup, j'ai intégré cette colocation. Et ça montre aussi la solitude étudiante, parce que je ne voulais pas rester tout seul dans mon appartement. Et aussi, je payais 630 euros. Et quand tu as des courants distanciels, et que tu payes un appart en quelque sorte pour rien, ce n'est pas simple. Donc, venir ici, ça m'a permis d'éviter cette solitude et aussi de réduire les coûts, et de ne pas payer un appartement pour rien. – La crise sanitaire accentue le mal-être de ces jeunes, et trois quarts pour cent d'entre eux déclarent avoir été affectés sur le plan psychologique, affectif ou physique. – Mathilda Calais est avec nous sur le plateau. Merci Mathilda d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on a vu qu'il y a des étudiants qui sont en colocation, moi-même, mais il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi d'autres personnes qui choisissent la colocation. – Oui, effectivement, les étudiants ne sont pas les seuls à se tourner vers la coloc pour pallier la solitude. On voit de plus en plus des colocations intergénérationnelles, voire le jour, notamment entre personnes âgées et étudiants. Donc, ça permet effectivement de ne pas être seules, mais pour les personnes âgées, c'est aussi un moyen de recevoir un peu d'aide, notamment pour le ménage, les courses, ce genre de choses. Par contre, ce qui peut être un petit peu compliqué avec la coloc, c'est qu'en période de pandémie, ça peut être un peu compliqué de respecter les distances sociales, etc. Donc, il faut rester prudent, surtout quand on est en colocation avec des personnes âgées. – Merci Mathilda. Maintenant, nous allons aller au Sable d'Olonne et au Vendée Globe avec Cécia Leriche, un reportage justement qui va nous permettre de découvrir les dernières arrivées des skippers du Vendée Globe. – Les Sables d'Olonne ont vu s'achever ce vendredi 5 mars l'édition 2021 du Vendée Globe. Une édition qui s'est conclue par l'arrivée du Finlandais Harry Huzela et dont chacun avait son favori. – Jean Le Cam, c'est un personnage. – Il a mis avec un petit budget, il a l'air très sympa, il a l'air très abordable. – Benjamin Dutreux. – Moi, je ne sais plus c'est qui, moi aussi, c'était Benjamin Dutreux. – En fait, c'était Alex Thompson. – J'aurais voulu qu'il gagne, ouais. – Finalement, un podium exclusivement français mené par Yannick Bestavant après bonification suite au sauvetage du skipper Kevin Escoffier, suivi par Charlie Dalin et en 3e position Louis Burton. L'icône Jean Le Cam arrive lui en 4e position après bonification liée au sauvetage. Une course acharnée, riche en rebondissements, qui n'a pas été de tout repos pour les skippers. – Ça a été très dur pour eux, ils ont eu vraiment du mauvais temps un peu tout le temps. – Un naufrage qui a complètement perturbé. Comme il y a eu des histoires de bonification, c'était la première année où il y avait... – Ouais, c'est... – Le premier arrivé au port n'a pas été le gagnant. – C'était quand le bateau de Perbet s'est cassé en dune. Poursuivre l'avancée du Vendée Globe a chacun sa technique. – Le matin, le matin, au travail, à chaque fois, je regardais la cartographie et je regardais les premiers articles, voir s'il y avait des faits notables dans la nuit ou la veille, mais... – Non, mais on regardait des vidéos, des fois, sur le site du Vendée Globe. Malgré les restrictions sanitaires inédites du Vendée Globe, les skippers pouvaient compter sur le soutien des supporters. – Bon, le moment fort, c'est malgré l'interdiction, c'est les arrivées qu'il y avait quand même beaucoup de monde sur le chenal. Malgré que ça devait être interdit, mais les gens ont voulu profiter quand même. – Il y a eu pas mal de touristes quand même. – Oui, oui. La chose qu'ils ont regretté, c'est qu'ils pouvaient en sortant de là, ils ne savaient pas où aller manger. En attendant le prochain Vendée Globe, dans 4 ans, les curieux peuvent venir admirer les derniers bateaux encore amarrés au port des Sables d'Olonne. – C'était le dernier reportage de ce Mediamag. Merci à tous de nous avoir écoutés. et on se retrouve très prochainement sur le plateau de Medialab. – Sous-titrage ST' 501